Musique Petit garçon, il faisait payer ses amis en bouton pour voir ses premières représentations théâtrales. Plus tard, sa pièce de hermer connaît un grand succès. Gustav Stoskopf est né à Brumat le 8 juillet 1869 dans une famille de tanneurs. Loin de lui, l'idée de suivre la vocation familiale, son avenir, c'est la peinture. Louis Schutzenberger, quand il voit ses dessins, il dit tout simplement « mais on ne dit rien à Holbein ». Alors Holbein, c'est un peintre primitif allemand, début de la Renaissance, et il peint effectivement à la manière des anciens. Et il est resté toute sa vie fidèle, finalement, à sa manière, à l'écart des modes. Mais il est frappant de voir comment, à la fin de sa vie, quand il est revenu à la peinture, enfin dans les années 20 et 30, il a peint effectivement comme les primitifs renants. Cette année, pour fêter les 150 ans de l'artiste, sa ville natale Brumat décide de lui rendre hommage, par de nombreuses animations et expositions. Nous avons voulu mettre à l'honneur un brumatois qui a marqué Brumat, bien sûr, mais aussi l'Alsace. Et je crois que c'est important de temps en temps de rappeler que parmi nous, dans notre entourage, dans une commune, nous avons des citoyens ou d'anciens citoyens qui ont marqué leur époque d'une manière. Et je crois que le rappeler aux gens, c'est aussi montrer qu'il y a une vivacité, il y a quelque chose qui se passe dans nos villes, et que souvent, nous sommes interpellés par ces gens-là. Peintre, poète, chansonnier pour le cabaret La Melkicht, il fonde la Maison d'art alsacienne et l'Association des artistes indépendants d'Alsace. Gustav Stoskopf est un artiste aux multiples talents. L'artiste a également marqué toute une génération par ses pièces de théâtre en Alsacien, aujourd'hui toujours encore jouées. Je rappelle que Derrière-mer a été joué l'année dernière par le théâtre alsacien de Strasbourg et sera donné à Brumat en juillet. Et les amateurs de théâtre alsacien, les troupes de théâtre alsacien connaissent Gustav Stoskopf. Les peintures de Gustav Stoskopf sont aujourd'hui les œuvres d'art alsaciennes les mieux cotées aux ventes aux enchères. Sous-titrage Société Radio-Canada